Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur... Devil May Cry 5. Mais avant de parler du 5, revenons un peu à l'origine de la licence, car il faut savoir que DMC était avant tout développé pour être le quatrième opus de... Resident Evil S'éloignant un poil trop des sentiers battus par la licence... Resident Evil Son développement fut poursuivi indépendamment et fut rebaptisé... Devil May Cry Le diable peut pleurer en français Sorti fin 2001, c'était aussi mon premier jeu sur PlayStation 2. Devil May Cry s'inspire clairement de la Divine Comédie, considérée comme l'une des plus grandes oeuvres de littérature mondiale, dont le nom de l'auteur Dante Alighieri sera celui du protagoniste principal du jeu. Mais franchement tout ça, on s'en branle ! Devil May Cry c'est des grosses épées, du cul, des entrées fracassantes, des failles, du sang, des motos, du cul, du sang... Et surtout un personnage désinvolte dont la classe flirte avec la perfection. Dante dont je vais vous parler tout de suite car je vais commencer ce test en vous présentant les personnages, arpentant le cinquième épisode d'une des séries les plus badass de tous les temps. Dante, c'est le héros le plus classe du monde et qui de surcroît a accompagné mon adolescence. Et ce, même si Capcom lui a fait faire un hommage à un hypothétique pédophile, et optionnellement roi de la pop, Michael Jackson. Dont un documentaire nommé Living Neverland est sorti fin janvier et défraie la chronique avec divers témoignages accusant Michael Jackson de pédophilie. Mauvais timing Capcom, c'était peut-être pas le moment de faire une ref à Michael Jackson. Bon, cela dit, rien n'égratignera mon amour que j'ai pour Dante, ce personnage qui s'en bat les couilles et rigole de tout quelle que soit la situation. Même si ça parait crétin, il est de loin l'une de mes références en philosophie de vie. Il ne subit jamais une situation et fait en sorte de la rendre amusante. C'est du véritable taille chip psychologique. En bref, Dante se bat à l'épée et avec de gros guns. Il peut aussi changer son style de combat pour améliorer son esquive, débloquer des coups, parer, ou faire de plus gros dégâts avec ses armes à distance, ce que personne n'utilise évidemment, parce qu'on est là pour se taper à l'épée, bordel. On lui notera dans ce DMC5 une légère ressemblance avec Renault. C'est pas l'homme qui prend ma mère, c'est plutôt un démon. Il l'a tellement déglingué, qu'elle pondue de jumeaux. Bon, passons à Nero maintenant. Oui, Nero. C'est marrant parce que si vous ajoutez un G à son nom, ça fait... Allez, je suis sûr que tout le monde l'a. Nero avec un G. Neeeer... Rogue. Vous savez, le maître des calligraphes dans World of Warcraft situé hors Grimard. Tout le monde le connaît. Bref, Nero, pour vous le présenter brièvement, c'est un Dante Eco Plus avec moins de cheveux, moins de swag et moins de bras. Ça t'apprendra à te prendre pour Dante, connard. Bon, cela dit, pour remplacer son moignon, il utilise des mains mécaniques. Elles sont dotées de capacités spéciales, mais elles sont destructibles. On peut en porter jusqu'à 8 et je me suis toujours demandé où est-ce que Nero mettait celles dont il ne se sert pas. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises car nous avons aussi un mystérieux personnage qui ressemble étrangement à Killoran et qui s'appelle V. V comme quoi ? Vanille ? Va leur ajouter ? Vanessa ? Vomitif ? Va te faire enculer ? En tout cas, c'est clairement pas le V de Viril vu sa dégaine. Sa capacité est de pouvoir aspirer les ennemis avec ses énormes narines. Il est accompagné d'un griffon, un gros chat et un golem. Son gameplay consiste à esquiver les attaques et envoyer ses animaux au casse-pipe. C'est de la merde en barre. Je ne joue pas à Devil May Cry pour faire la tapette de service. Bref, voilà pour les personnages jouables. Maintenant, parlons des autres personnages qui nous accompagnent. Ce sont toutes des femmes et elles ne servent à rien. À part Nico, qui tient la boutique pour acheter divers compétences et équipements avec son camion estampillé Devil May Cry. D'ailleurs, on pourrait très facilement faire des blagues sexistes sur sa manière de conduire, mais la facilité, c'est pas mon truc. On a aussi Trish et Lady qui se font tentaculer. Un peu plus tard, vous aurez la possibilité de les libérer de leurs étreintes. Evidemment, elles sont à poil et je vous laisse imaginer ce qu'il s'est passé entre la scène des tentacules, où elles sont encore habillées, et leur libération le cul à l'air. On notera d'ailleurs que la version PS4 a été censurée par le biais de Flair pour cacher le cul des personnages. Encore une fois, PC Master Race. Bien, maintenant qu'on a fait le tour des personnages, on va parler un petit peu du gameplay. Dans Devil May Cry, l'objectif n'est pas seulement de réussir à battre les ennemis. Il faut le faire avec style, en diversifiant les combos. En étant aussi efficace que stylé, vous aurez le plaisir de vous hisser au rang de SS. Six Kills, évidemment. Ou littéralement, compétence de malade. Le tout dans des niveaux complètement débiles, dont le level design est soit colporté par des fans de série B ou des déviants sexuels. En effet, vous vous retrouverez confrontés à des ennemis dans un bâtiment. Bâtiment qui a une soudaine envie de faire du ski lorsque le combat commence. C'est extrêmement badass et digne d'un film de Robert Rodriguez. Pour le côté déviant sexuel, je vous présente les vagins démoniaques qui vous empêchent de passer. Tapez dedans ne sert à rien. Le seul moyen de passer est d'insérer un énorme insecte dans le vagin démoniaque afin que ça le réduise en poussière. Oui, c'est poétique. Cela dit, ça ferait quand même une belle pub contre les MST. Vous avez des problèmes vaginaux ? Essayez notre traitement Insectol. Des énormes insectes bio récoltés par de petits chinois sous-payés pour prendre soin de votre intimité. Insectol règle absolument tous vos problèmes vaginaux. À vous les joies d'une discussion entre femmes sans parler de vos interminables problèmes vaginaux. Une mycose ? Insectol. Des irritations ? Insectol. Des poils ? Insectol. Une grossesse ? Insectol. Ces incroyables insectes réduiront vos soucis en poussière ! Insectol. Plus de vagin, plus de problèmes. Insectol existe aussi pour les enfants. Outre cela, le côté relou de ce Devil May Cry 5 est le fait de devoir jouer certains personnages dans certaines missions. J'aime bien avoir le choix pour pouvoir jouer Dante de A à Z. Comme je l'ai dit, je n'aime pas jouer V. C'est dommage et c'est ce qui m'a démotivé à refaire le jeu. On notera aussi que parfois la caméra est complètement débile et fait n'importe quoi. Capcom nous avait aussi vendu un mode coop pour ce DMC5. Et bah putain, on s'est franchement fait niquer ! Au diable vos espérances de jouer à trois avec vos amis de bout en bout ! Ce mode coop est en fait un mode caméo où vous verrez au loin des joueurs se battre contre d'autres monstres. Super, ça sert à quoi ? On se foutrait pas un peu de notre gueule par hasard ? Vous arrivez à faire le meilleur jeu coop de l'univers avec Monster Hunter World, mais sur Devil May Cry 5 on peut juste se regarder au loin comme des connards ! C'est franchement pas sympa ! Sans compter l'horrible musique, on passe de ça ! Putain, on dirait de la techno russe de début 2000 ! Je veux bien que les gens aient de plus en plus de gouttes chiottes, dédicaces aux connards qui mettent leur musique bourrée de vocodeurs et dont les paroles ont la finesse d'un joule sous kétamine à fond dans les transports... Mais y'a des limites bordel ! Bon cela dit, Capcom ne perd pas le Nord et sait être généreux, car il nous donne la possibilité d'acheter des packs d'orbes trouvables un peu partout dans le jeu globalement. Si vous achetez des packs d'orbes, c'est que vous avez la flemme de jouer à Devil May Cry et dans ce cas là, un conseil, bah ne jouez pas ! Je trouve ça un peu gênant parce que... qu'est-ce que ça va être les DLC après ? Pour 20 balles, on pourra payer un bot qui platinera le jeu pour nous ? Déjà que dans Far Cry New Dawn, on pouvait payer pour accéder aux armes plus rapidement... Enfin, c'est clairement du pay to win pour du jeu en solo, ça n'a aucun putain d'intérêt ! Généralement, tout ce qui est équipement et expérience, c'est la carotte du joueur ! On doit être heureux d'en arriver là parce qu'on a battu tel monstre, tel niveau, tel boss, qui nous a donné telle armure, telle arme... C'est comme si on pouvait payer pour avoir moins de challenge ! Et c'est tout le contraire de ce que doit être le gaming ! Et je sais très bien que certains vont me dire, ouais mais t'es pas obligé d'acheter... Ha ! Même si ce que tu dis est vrai, je trouve ça quand même consternant de proposer ce genre de service ! Imagine, tu payes déjà le jeu, et en plus tu payes pour qu'il soit plus facile ! Faut vraiment être la dernière des merdes ! Vous aurez aussi la possibilité d'acheter de nouvelles tenues pour les filles, qui ne sont pas jouables, je le rappelle ! Afin de les dénuder un peu plus ! Mais sur PC, on a accès au Nude Patch ! Du coup, encore une fois, PC égale Master Race, en terme de pucellerie ! Si cela ne vous suffit pas, vous pouvez aussi acheter l'enseigne Devil My Cry, en néon bleu, à 1170€, un smic pour une lampe, moi, ça va ! Sinon vous avez aussi les manteaux de Nero et Dante, qui coûtent entre 4500 et 7000€, autant dire que ça vaut le coup ! Surtout que vous avez une manche en moins pour le manteau de Nero, ce qui vous donnera un air de punk à chien dégueulasse pour la modique somme de 5800€ ! Mais la plus grosse enculade se trouve dans la veste de V ! Cette espèce de petit bout de tissu noir vaut 4500€ ! Mouais, bah selon moi, vous auriez fait plus de fric en vendant les fringues de triche ! Enfin bon, de toute façon, vos fringues, vous pouvez vous les mettre au cul ! Pour terminer sur les scandales, dans ce Devil My Cry, vous avez un personnage qui s'appelle Morrison ! Et il se trouve que c'est le seul personnage noir du jeu ! Et devinez quoi ? Le seul personnage de couleur de ce Devil My Cry 5 est doublé par un mec qui s'amusait à faire du blackface sur sa chaîne Youtube ! Qu'on applaudisse tous son merveilleux suicide social ! Bravo monsieur ! Allez, trêve de grivoiserie, passons au point presse ! Bon, on commence avec jeuxvideo.com qui a mis la note de 18 sur 20 ! Ce que je vois direct, c'est dans les points positifs, 3 personnages tous très différents et tous super amusants à jouer ! Personnellement, je vois pas ce qu'il y a d'amusant à jouer un lâche au corps de phasme ! Qui se bat à distance, caché derrière ces putains d'animaux ! Et qui ne sert qu'à achever les ennemis comme le gros ramasse-merde qu'il est ! Non mais regardez ça, il a même besoin d'une canne pour se tenir debout ! Moi, il me semblait que Devil My Cry était un jeu où on se tapait en mêlée de manière assez stylée ! Mais bon, qui suis-je pour remettre en question votre avis d'expert avisé ? Bon, passons à jeuxactu, qui a mis la note de 17 sur 20 ! Les moins ! Trop peu de costumes et bonus à débloquer, on ne se sent pas vraiment récompensé ! Bah, y'a des costumes à débloquer en dehors des DLC ! D'ailleurs, je trouve ça assez hallucinant que personne ne parle des microtransactions ! J'adorerais savoir combien ça rapporte à Capcom ! Hop hop hop, les journalistes, faites votre travail ! Allez hop, on passe à Gameblog ! On aime V et ses surpuissants pouvoirs de... Pfff... Putain ! Allez, on passe à la note ! Bon, faut d'abord savoir que malgré tout ce que je raconte sur Capcom, ils sont aujourd'hui dans un nouvel âge d'or ! Entre Monster Hunter World qui est sorti l'an dernier, Resident Evil 2 et aujourd'hui Devil My Cry 5, y'a pas à dire, c'est mérité ! Outre Monster Hunter World, ils font des jeux solo très qualitatifs ! Ils font même mentir ces connards de chez Forbes qui disaient, les gros jeux solo sont morts et c'est pas si mal, espèce de singe ! Bon, cela dit, j'ai beau dire ce que je veux, j'ai eu du mal à cacher mon amour pour Dante lors de cette vidéo ! Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que j'ai fait un cosplay de Dante que je vais vous montrer ! Eh, regardez, j'ai la classe, non ? C'est moi Dante ! Ce serait plutôt Danteco Plus ! Ah ouais ? Et là, il vous plaît mon cosplay ? Allez vous faire en culé ! SURVAN ! Et voilà, si ce test vous a convaincu, n'hésitez pas à en regarder d'autres ! Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, à faire un tour sur Utip si vous voulez me soutenir, et sucer la bite de votre voisin de gauche si vous en avez un ! Quelle vulgarité... Sur ce, le prochain test sera soit sur The Division 2, soit sur Sekiro ! Je vous fais des bisous et je vous souhaite un excellent... Début de mois d'avril 2019... Ah j'oubliais ! Google ! Like cette vidéo !